Bonsoir, bonsoir ! On continue à traiter des droits du poël de l'employé de manger les fruits qu'il cueille ou les fruits sur lesquels il est venu travailler, tout comme ce qu'on a expliqué déjà depuis maintenant quatre mixtes en arrière. On ne fait que de parler de ça. Et à présent, on va évoquer une nouvelle question. Combien l'employé a-t-il le droit de manger ? Alors, on va voir sur ça deux avis. Dans la machine, il va en avoir trois en apparence, mais en fait, ça fait deux avis. Un premier avis qui va nous dire que le poël, l'employé, mange tout ce qu'il veut, illimité. Et Ravier Hazard Benchisma qui va nous dire que l'employé ne peut manger que jusqu'à la valeur de sa paie, c'est-à-dire en plus de sa paie, jusqu'à la contre-valeur de sa paie. Je suis là embauché pour gagner 200 shekels pour une journée. Donc, il aura le droit de manger en plus de ça jusqu'à 200 shekels de fruits. D'accord ? Maintenant, on fait ça dans les mots. O'chel poël qui choute à filo bédinar. Un poël a le droit de manger. Un poël, c'est un employé. A le droit de manger. Qui choute, c'est comme qui chouive, c'est des courgettes. Même pour un dinar, c'est une manière de s'exprimer, même un dinar qui a une grosse pièce, une grosse pièce, surtout si on parle d'un dinar zav, donc même pour une valeur de un dinar zav, c'est vraiment pas sa paie, il touche beaucoup moins que ça à la journée. Malgré tout, s'il a envie de manger, tant que ça s'appelle, tant que c'est pour se rassasier, il a très faim aujourd'hui, il a loin de manger, jusqu'à même une très grande quantité de courgettes. Et idem aussi pour vechotevet à filo bédinar. Chotevet, c'est une date. Et même une date pour une valeur de un dinar. D'accord ? Ça, c'est le premier avis. Rabé Lazare ben Chisma Omer. Rabé Lazare ben Chisma dit, Un employé ne pourra pas manger plus que la valeur de sa paie, c'est-à-dire il touchera sa paie, et en plus de ça, il pourra manger des fruits jusqu'à un plafond de la valeur pour laquelle il est venu travailler aujourd'hui. Vachachamim Matirin, on va expliquer la source, mais je préfère d'abord finir à la Mishnah, si déjà on a deux doigts. Vachachamim Matirin et chachamim permettent, donc permettent de manger autant qu'il veut. Bien sûr, vous êtes déjà en train de s'ouvrir la question, mais alors quoi ? C'est la même chose que le premier avis. On va répondre à cette question dans quelques secondes. Malgré tout, il faut convoquer ce poêle, cet employé, pour lui apprendre à ne pas faire des choses bêtes pareilles. C'est vrai qu'il est dans... La faille lui permet de tout manger, mais concrètement, il va se griller complètement. Plus personne ne va vouloir l'employer. Si vous vous rendez compte, pour vous cueillir une valeur de 1000 shekels de fruits, il vous a mangé 500 shekels de fruits, il ne va plus rien vous rester à la fin. Donc, les chachamim nous disent, selon la maestrie, tu as le droit de manger tout ce que tu veux. Mais on va le convoquer, et on va lui dire, non, 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 arrête, tu perds trop au change. Mais on va apprendre à un homme à ne pas être un glouton. Un ra'aftan, c'est quelqu'un qui dévore tout, mais la chône ra'ev, quelqu'un qui a faim. D'accord ? Donc un ra'aftan d'être un glouton qui bouffe tout, dévore tout. Veillez, eh, sautez, metta pétach befanav, parce que finalement, il va se fermer la porte devant lui. Quelle porte on parle ? La porte du travail. Demain, plus personne ne va vouloir l'embaucher, cet ami. D'accord ? Donc en fait, on récapitule, on a deux avis. Deux avis qui font trois, il y a trois avis évoqués dans la Mishnah, mais en tout cas, deux avis essentiels. Un qui nous dit, le poêle a le droit de manger autant qu'il veut, et un autre avis qui nous dit, non, que jusqu'à la valeur de sa paie. Tu ne peux pas venir travailler pour mille shekels, pour cent shekels, et manger plus de fruits que cent shekels. C'est incohérent. Tu es limité. D'abord, on va commencer par définir la source de Rabelézab et de Chizma et de Chachamim. Ce n'est pas compliqué. On touche toujours au même verset qu'on a rapporté maintenant plusieurs fois. dans Il y a marqué là-bas, Lorsque tu viendras dans la vigne de ton prochain, tu viendras pour travailler, Et tu pourras manger des raisins, comme ton âme, pour te rassasier. On vient de le dire, ne mange pas plus que ce que tu as besoin de te rassasier. On n'a pas le droit de ce goût infré. Dès qu'on arrive à la saturation, on n'a plus le droit de continuer à manger un fruit. Il y a plusieurs alakhts qui sont déduits dans la Gemara, cette fois-ci, ça n'apparaît pas dans la Mishnah. Par exemple, on n'a pas le droit de prendre un raisin, et d'aspirer son jus et de le jeter. Tu manges pour manger. Comme ça, au moins, on a... Je ne sais pas si c'est la raison, en tout cas, il y a une certaine logique. C'est que, au moins, tu vas te rassasier, et puis au moins, tu vas t'arrêter de manger. Tu commences chaque fois, tu prends un raisin, tu tires la première petite goutte, ça te fait plaisir et tu le jettes. Ça, c'est du gaspillage, tu fais trop perdre le patron, tu n'as plus le droit de le faire. Ce que tu as le droit de faire, c'est de prendre le raisin et de le manger. D'accord ? Maintenant, on a le mot « Kenaf Sheikha » qui nous dérange. Ça veut dire quoi, « Kenaf Sheikha » ? Comme ton âme, de quoi on parle ? Selon Abbé El-Azer Ben-Khismar, on parle ici du Nanakha, c'est ici où il y a marqué la valeur, jusqu'à la valeur de ta paye. C'est-à-dire, tu es venu travailler pour 200 shekels, tu as le droit de manger, « Kenaf Sheikha », on appelle « naf Sheikha » ton âme, en fait, la valeur de ton travail à la journée. La raison, elle est simple, c'est qu'en général, quelqu'un qui travaille pour cueillir des fruits, particulièrement, même si dans la vie, c'est pas toujours comme ça, mais en tout cas, de manière générale, quelqu'un qui cueille des fruits, il monte sur un arbre, il risque sa vie. Ah, tu risques sa vie pour toucher 200 shekels, ça signifie que quelque part, tu taris, tu fais un pari, tu mets en jeu ta vie pour 200 shekels. Donc ça, c'est ce qu'on appellera « naf Sheikha », c'est ton âme. Désormais, tu pourras par jour manger jusqu'à 200 shekels de fruits. Tu sais, ce sera le plafond qui te sera permis. Ça, c'est pour l'avis de Ravézor Van Chisma. Maintenant, pour Chachamim, on a deux questions, du coup. Premièrement, qu'est-ce qu'ils expliquent du mot « kenaf Sheikha » ? « Kenaf Sheikha », c'est pas compliqué. C'est annexe, cette fois-ci, donc je le dis très rapidement. C'est juste qu'une halacha particulière, qu'un patron a le droit de poser une condition avec son poel, avec son employé, de ne pas manger aujourd'hui. Il a le droit. « Ma naf Sheikha im chassam tapatour » « Rav poel im chassam tapatour » C'est rapporté dans le Tosot Jem Tov, c'est rapporté dans l'Akmara, et que, bon, on apprend « kenaf Sheikha » en fait, il y a un petit problème de lecture quand même, mais en tout cas, c'est intéressant. J'ai du mal de voir à l'instant, là, « Rashi » sur la Torah nous dit « Kenaf Sheikha kamachetirce » « Autant que tu veux ». Ça n'apparaît pas dans l'Akmara, celle de « Rasha » de « Rashi », c'est intéressant, ça fait que finalement, c'est le meilleur moyen d'expliquer le mot, donc on va se limiter à ça, c'est plus intéressant. « Kenaf Sheikha » C'est plus intéressant pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire, on aura finalement, sur le même mot « Kenaf Sheikha », on aura deux avis. Un avis, le premier avis qui nous dit « Autant que tu veux » « Kenaf Sheikha » « Autant que tu veux ». Et ça, c'est « Rashi » sur la Torah, c'est pas apporté dans le chasse, c'est pas apporté ni dans l'Akmara, ni dans Rashi, sur l'Akmara, quoi. Et c'est pas apporté ici, de « Kenaf Sheikha » ici, on apprend chose, mais donc, c'est plus la peine de rapprocher, comme on l'a dit. Et « Kenaf Sheikha », c'est l'avis de Rebeza Ben Chisma, le deuxième avis, c'est d'expliquer jusqu'à la contre-valeur pour laquelle tu vas prendre en risqué ta vie pour aller cueillir des fruits. Voilà pour les deux avis essentiels. Maintenant, on a une question un petit peu délicate, c'est « Quelle est la différence entre le premier et le troisième avis ? » Le premier avis m'a dit « Tu as le droit de manger des courgettes ou des dates autant que tu veux, même une valeur dans l'Ina. » Et après, on a Rebeza Ben Chisma qui discute, on a Khamim qui m'a dit « Non, Khamim Matirin, ils ont le droit, tu as le droit de manger. » Donc, finalement, quoi ? Tu répètes le premier avis. Qu'est-ce que tu as rajouté ? Alors, il y a plusieurs avis rapportés dans l'Akmara qui sont, à la limite, tous vrais, là, à l'Akha. L'Akmara propose plusieurs manières d'expliquer la différence. On va rapporter deux choses. L'avis qui est rapporté dans l'Ombartanoura, c'est le même avis que dans le Purusha Mishnah du Rambam. La différence, elle est juste que elle est sur la suite de la phrase. « Khamim Matirin, aval melam din. » On va convoquer le poël, l'employé pour lui dire « Arrête de faire ça. C'est pas bien, c'est pas joli. Tu as le droit, mais c'est pas joli. » Ça, c'est l'avis, le troisième avis. Tandis que le premier avis pense que tu le laisses manger, tu le laisses, il est dans son droit. Même le Dayan, le juge, n'a pas le droit, n'a pas besoin, d'accord ? Il n'a pas de nécessité à le convoquer pour l'arrêter. Qu'il mange ce qu'il veut. C'est en ça, c'est une manière d'expliquer. C'est comme ça que le Barthenois l'explique. Il y a maintenant, l'Akmara propose encore plusieurs autres, propose encore plusieurs solutions pour expliquer des petites nuances entre le premier avis et le deuxième avis. Moi, je vous propose plutôt que de prendre et de rapporter chaque avis que ça va être un petit peu lourd, un petit peu lourd à présenter comme ça. On ne fait pas d'Akmara, finalement, on fait de la Mishnah. On a envie d'enrichir la connaissance. Mais quand même, de ne pas lourder trop. Alors, j'ai ici, dans le Pyrouj, du Mélékhet Shlomo, il me rapporte, il compile en même temps le Lachon du Shukranaruch et du Levouch et il dit comme ça. Et comme ça, ça va inclure la plupart des réponses rapportées dans l'Akmara. Vous n'avez pas ce texte. Vous avez juste le Barthénorah. Pour le moment, on n'a pas encore fait le Barthénorah. Je vous rapporte juste la Lacha. On ne parle que d'un premier... Il rapporte d'abord une... Première condition, d'abord. Seul l'employé qui vient travailler pour une journée entière a le droit de manger. Par contre, s'il l'a... Idem, s'il le prend pour plusieurs heures, mais en tout cas, pas s'il le prend pour cueillir... Je viens, cueille-moi cette ranger et puis après, je te paye 100 chequelles à l'heure. Là, il n'aura plus le droit de manger. D'accord ? C'est ce qui rapporte ici à l'imstrao eraklilkot kishout azlo yokhalenu. S'il l'a... D'accord ? S'il l'a embauchée pour cueillir uniquement ces courgettes-là, il n'aura plus le droit de les manger. Étant donné que je lui donne un travail très limité, cueille-moi les 5 courgettes, alors tu n'as pas commencé à cueillir 5 courgettes, mais tu m'en as mangé 2 en route. C'est pas... C'est parce qu'on est convenu. D'accord ? C'est une première condition rapportée au nom de Yeshambri. Il y en a qui pensent, c'est discuté en réalité. Ensuite, deuxième point important, va filo sra roko la yom lo yokhal kishut arishon. Aussi, c'est... Tout ça, ça découle, encore une fois, de la manière d'expliquer la différence entre le premier avis et le troisième avis. Et encore, un autre point qui rapporte ici, cette fois-ci, c'est que lorsque tu viens de commencer à travailler et que tu commences à cueillir les fruits, ne commence pas à manger les premiers fruits. Commence d'abord à remplir un petit peu les sacs du patron et seulement après, tu as le droit de commencer à manger. On s'arrête là maintenant pour l'explication de la Mishnah avec ce petit ajout joli du Menechitunomo. Et maintenant, on fait le Barthé Nora. A filo Bédina, on a dit donc l'employé a le droit de manger jusqu'à même une valeur de 1 dinar. Même s'il y a une valeur de 1 dinar pour une courgette. C'est-à-dire qu'un employé n'a pas l'heure de manger plus que son salaire. Parce que le Basouk te dit comme ton âme comme ce que tu es prêt à te louer, à te faire embaucher. chez Allah contre la même valeur pour laquelle tu donnes ton âme aujourd'hui, la lot de monter sur une petite rampe et te suspendre sur un arbre. Donc ça, c'est ce que tu estimes qu'elle vaut ta vie aujourd'hui. Et donc, tu as le droit de manger contre ta vie que la vie contre cette valeur. On vient, on lui conseille, on lui suggère comme un bon conseil. Maintenant, le partenariat explique quelle est la différence entre le premier avis et le troisième avis. Le premier avis discute sur ce troisième avis et dit on ne le convoque même pas pour lui dire quoi que ce soit. C'est ce dernier avis qu'on va lui dire ne mange pas tellement. Pourquoi ? Parce que sinon, veillez, sotem et ta pétar, tu vas te fermer la porte. Les gens vont s'abstenir de te louer, de t'embaucher. Donc tu vas perdre. Donc on te déconseille de le faire. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Rendez-vous demain en Koltouf. C'est là.